La rondelle revient derrière la ligne des buts. Palat, il va d'un long jeu jusqu'à Sergachev qui intervient rapidement. Voilà Gourde, la passe à l'enclavant qu'elle arrête Price! Un jeu parfait! Et Price fait tout un arrêt et récupère la rondelle ensuite. Et tout ça au moment où la pénalité prend fin. Price vient de résister à un ouragan. Kucherov revient à quelle belle feinte au dépens de Galchenior qui le tire! Et dévié par Palat à la droite de Price. Et ensuite un superbe arrêt de Price au dépens de Kucherov qui est encore sur la patinoire. Moreau qui est l'autre Max Pacioretty donc au point d'appui. Moreau, une passe et Udon fait un bon jeu! Et quel arrêt de Vastilevski au dépens de Daniel Carr! Toute une occasion pour Daniel Carr avec Udon qui a la possession de cette rondelle dans l'enclave. Il vend très bien le fait que Schuster et Coburn doivent fermer l'ouverture, se rapprocher pour fermer l'enclave. Ça ouvre la ligne de passe. Vastilevski a été excellent dans son déplacement. Voilà Charles Udon qui reprend. Udon remet derrière à Moreau. Moreau refile le disque à Udon. Voilà son tir et le but! Et je crois que Gallagher semble avoir touché à cette rondelle. Ce serait son 15e de la saison. C'est 1-0. Si on se fie à la trajectoire de la rondelle, il est bien possible que Gallagher ait touché au tir de Udon au retour de lancé donné par Vastilevski. Il est retour de Price qui joue dangereusement. Il y a Stamkos et Nameth qui coiffe sur la glace. Price a voulu aider son défenseur. Mais l'attaque s'installe et il fait tout un arrêt ensuite. Mais il y a de ces joueurs qui se contentent d'être bien positionnés et il y en a d'autres qui vont tout faire pour empêcher le défenseur qui le marque de décocher un tir et que ça se rende au filet. Je sais que Pacioretty n'est pas mal placé, mais il se rapetisse en zone du Lightning. Un dégagement à l'autre bout. Il s'est récupéré et a tiré le but! Il ne faut pas lui donner une telle occasion. Et c'est un but marqué avec 11,8 secondes à faire en deuxième période. C'est l'égalité 1. On a fait tout un but de chemin, Max Pacioretty tout de même en 600 matchs depuis ses premiers pas dans le hockey professionnel. Oui, voilà, Point qui s'amène, rate un premier tir voilé. En fait, c'est ce qu'il voulait. Et là, ensuite, Price lui donne le retour. On est libre toujours. Il a mis! Et c'est là le problème. Price n'a jamais eu le contrôle du disque. Et même s'il s'est étendu de tout son long, il faut croire qu'il y avait un peu d'espace. Et c'est dehors. Cette rondelle est repassée sous la jambe de Price. Il a jonglé avec le disque initialement. Il a effectué deux ou trois arrêts. Il n'a jamais été en mesure de mettre la main sur la rondelle. Pointe du revers. Glisse cette rondelle sous la jambe gauche. Ce serait une belle façon de faire tourner le match à nouveau à la faveur du Canadien si on était capable d'écouler cette pénalité. Mais là, oh! Et là, Pacioretty sera chassé. Le tir! Oh, la rondelle a touché le photo! Ben oui ou non? Alors, la sirène se peut entendre. La lumière ne s'allume pas. L'arbitre dit non. Ben, c'était un petit peu plus tôt, là. Oui, je pense que c'était plus tôt. C'est à l'entrée de territoire. C'est un peu plus tôt. Ça, c'est le tir qui frappe directement le poteau. À ce cinq contre trois pour encore 24 secondes. Ce sera peut-être une vitamine, là. Après Canet qui joue bien. Et voilà le tir en a vu! Qui d'autre? Steven Stamkos au volume. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire contre une telle force de frappe à cinq contre trois. Et tu sais quoi, Pierre? On avait tellement bien travaillé du côté du Canadien, surtout contre les Canets, pour enrayer les menaces principales. Mais Naves-Nikov donne une superbe passe. Une dizaine de secondes encore. Le public est gratté ici à Tampa. Cette saison, c'est vraiment une équipe qui roule à pleine vapeur et qui remporte une victoire des 3-1. Le position aura été plus que respectable, Marc, jusqu'à ce revirement, avec quoi une dizaine de secondes à faire en deuxième période. C'est parti. C'est parti. C'est parti.